Musique Sur le plan de l'émission, nous sommes chargés des droits de la province. Je suis très heureux dans le cadre d'autres secteurs, C'est vrai que les transeurs ont eu un cordon umbilical entre les importateurs et l'administration des droits. Parce que nous sommes les commissionnaires agréés par la droits. Nous sommes les droits agréés pour qu'ils aient un accord avec les importateurs. Donc on a remarqué depuis un certain temps, ça fait presque un mois et demi, que l'activité a été plus réveillée. Avant l'arrivée du Covid-19, parce qu'au mois de janvier, pratiquement 35% des importations sont ici sur le secteur informel. C'est en Chine. En Chine, il y a un instant de vacances. Mais une semaine après, il y a le déclenchement de la fèveur. Donc le déclenchement de la fèveur, nous savons que l'importation n'est pas là pour qu'il n'y ait pas de marchandises. Parce qu'il y a eu des restrictions entre les pays. Toutes les barrières étaient fermées. Deuxième chose, c'est que l'administration des droits. Et aussi de générer 40% de l'Etat. Pour qu'il y ait une chute vertigineuse sur les importations, il faut qu'il n'y ait pas. Dans l'Etat, il y a des structures qui ne peuvent pas faire pour pallier à tout ça. Mais comme l'affaire de droits et de l'importation, c'est ce qui nous concerne. Nous, on a des difficultés. Parce que si l'importateur n'est pas importé, nous n'allons pas travailler. Et nous devons travailler parce qu'il y a un intermédiaire de la douane. Donc du moment où il y a des ruches sur les importations, il faut qu'il y ait de nous. Donc on ne parviendra pas à joindre les deux bouts. Parce que moi, j'ai des clients qui avaient prévu des chargements. Des chargements, ils ne peuvent pas venir. Parce que si les pays ont touché l'Italie, l'Espagne, surtout le port de Valence, c'est le port de transbordement, Et quand ils sont en train de travailler, ils ne sont pas en train de travailler. Parce qu'ils sont en confinement total. Donc c'est le problème. En France aussi, même chose parce que Port-Havre aussi, port de transbordement. Donc si la France est en confinement total, le secteur portail est aussi bloqué. Donc il n'y aura pas d'importation. Les condens ne viennent pas. Les véhicules ne viennent pas. Donc cette répercussion, c'est la situation qui l'impose. Mais comme c'est la situation qui l'impose, on ne peut rien faire. On est obligé de suivre. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la situation actuelle de votre secteur. Qu'est-ce que vous avez pensé dans votre secteur? Je ne sais pas. C'est l'état qui s'organise. Nous, on est dans le secteur privé. Donc forcément, il y a un manque à gagner. Nous avons des gens qui travaillent dans le secteur et qui travaillent dans leur maison, et qui travaillent dans leur dépense. Ce qui fait qu'il y a un confinement. Parce que si on regarde les heures de travail, c'est réduit. On va travailler par exemple, à 24 heures, déclarer un conteneur, le livrer dans les 24 heures, on ne peut le faire. Parce que maintenant, on va prendre 48 heures à 72 heures pour livrer un conteneur. Dans les compagnies de consignation telles qu'Aïe Dubaï-Pod, Aïe MSC, et toutes ces compagnies de consignation aussi, ils ont des problèmes, parce qu'ils ont réduit leurs heures de travail. À 15h, 36h, ils ont arrêté. La majeure partie des personnes sont confinées, dans leur maison, ils sont ligués à distance, ou sur les mails, ce service. Donc, c'est ce qui fait que, franchement, il y a un problème, partout au niveau du secteur, au niveau du transport. Les transporteurs aussi, ils ont des difficultés, parce qu'au-delà des 18h30, personne ne fait plus d'enlèvement au niveau du Dubaï-Pod. Donc, on va arrêter. Le port de la tournée, 24 heures sur 24. Donc, si on revient le matin, entre 9h et 18h, si on enlève son conteneur, c'est possible. Et si j'ai des mangasinages et des sous-restres, il n'y a pas de mesure d'accompagnement, tu es obligé de payer. Moi, je vous le dis, c'est que je lui ai dit, 141 000 francs, c'est ça, le retard du travail. Je lui ai pris les mangasinages 72 000, il a été en place de mon frère de département. Je ne le devais pas payer, mais je lui ai pris, parce que je ne peux pas être à l'arrêt. Par contre, parce que les compagnies ne suivent pas, ce fait qu'une compagnie a aussi, l'effort du état de l'établissement, c'est réduit le temps de travail, Ils ont perdu leur temps de travail. Il y a des conteneurs qui devaient enlever aujourd'hui et obligé de faire un problème de timing. Ils peuvent apaiser les frères de débarquement. Laissez-le, laissez-le entrer. Ils ont fait l'effort. C'est des privés. Ils se disent qu'ils travaillent. Ils se disent qu'ils travaillent. Ils se disent qu'ils travaillent. Ils les confinent de travailler sur leur service. Donc les enfants, quand ils sont dans la compagnie, ils se disent qu'ils ne savent pas. Des fois, les policiers se disent qu'ils ne savent pas. Et la police a raison. Parce qu'il y a des instructions au niveau du ministère. Donc, il y a un problème. Aujourd'hui, le module d'accompagnement de tous les rendez-vous, c'est-à-dire quel secteur? Oui, que ce soit la douane, que ce soit les importateurs, que ce soit nous. C'est un problème économique. C'est normal. Si l'importateur n'a pas été importé, nous déclarons que les douanes ne peuvent pas encaisser les recettes. Et les recettes, les douanes ne sont pas besoin. Les douanes ne sont pas besoin. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle leur programme annuel de budget. Ils ont besoin de temps pour attirer des milliards pour l'exercice 2019-2020. Mais ce fait qu'il y a une baisse vertiginelle sur les importations doit forcément faire des répercuités. Ils sont aussi des soldats de l'économie. Étape doit leur donner des instructions. Il faut qu'ils prennent leurs mesures de sécurité du confinement, qu'ils prennent l'heure, qu'ils prennent la douane, qu'ils prennent la douane, qu'ils prennent la douane, réduire aussi, une société commissionnaire agréée aussi, informer les, parce que dans ce sens, il y a une note de la direction générale des douanes, signée par le directeur général, qui a organisé par rapport au travail dans les bureaux pour savoir comment on va faire. Il y a aussi le mail service, il y a aussi le système guindé, il y a la ligne internet qui nous parvient pour des fois. S'il y a des dossiers à diligenter, ils peuvent le diligenter à distance pour la rapidité. Donc, la douane n'est pas organisée. Mais nous, le secteur transit, n'est pas organisé parce que le secteur nous connaissons tous les intérêts personnels. Donc, les privés, nous connaissons tous les intérêts personnels. Et nous, le transport, nous, on s'organise bien, mais nous, sous l'air transphère, qui est la mère de gauche à droite. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est organisé pour le programme de douane, nous, aussi, nous, on est dans le travail, et quand on est en sécurité, nous, l'aider de faire le travail, qui est l'autre. Allez-vous, parce que vous, vous, des commerçants, vous avez des premières premières, parce que vous avez des centaines d'inruptures au niveau de ces activités-là. Oui, parce que tu sais le Sénégal, c'est ce que je te dis, informel n'est pas dans le monde, mais l'Etat n'est pas en train de prendre l'informel pour vivre. L'industrie, ce qu'on a en matière de dédouanement informel, n'est pas comme ça. Si vous regardez l'informel sur 7% du budget de la douane, en majeure partie c'est le secteur formel qui amène. Donc si le secteur est entrant pour faire ce qu'on appelle la transformation des matières premières en produits finis, c'est qu'il a répercuté sur le marché international, donc rien n'est pas un problème. Et actuellement, je vous dis qu'il n'y a pas de formel, il n'y a pas de secteur d'activité dans le domaine de l'importation. Parce que nous, nous ne sommes pas un pays à 90% d'exportateurs, nous sommes un pays à 90% d'importation. Donc nous, nous importons plus que ce que nous exportons. Donc on ne vit que sur l'importation, c'est ce qui est une dépendance. Donc on ne vit que sur l'importation, les produits, les intrants, les matières premières pour que l'industrie puisse faire une transformation, pour qu'on puisse l'inituer sur le marché local, il y a un blocage partout. Est-ce que la situation est certaine jusqu'à un mois, deux mois ? Ah, je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui, parce que c'est très difficile. Je n'ai pas le monopole total sur l'activité économique mondiale, mais je sais que ça va être très difficile pour le Sénégal, trop difficile même. Parce que trois mois, nous sommes là, les importations sont bloquées, il y a une chute versus sur les importations, que ce soit à l'industrielle que sur le secteur informel. Non seulement nous, mais nous, 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 nous. Parce que l'état ne vit que de taxes et que la douane fait 40% du budget de l'état. Donc ce n'est pas une petite affaire. Les 40% du budget de l'Etat, vous êtes dans le secteur portuaire, Mme Transit, Béguimel. Qu'est-ce que vous pensez à l'Etat Dépendez-vous à l'économie pour que vous puissiez tenir la situation et sauver l'emploi aussi? Actuellement, je me dis que nous devons faire l'Etat. Je n'entends pas que l'Etat d'économie parce que nous sommes dans le secteur d'économie. Peut-être que nous sommes dans le domaine de l'Etat d'économie, peut-être que nous sommes dans le secteur d'économie. J'ai vu que le Président de l'Arbe avec son fond de Covid-19, il a besoin de 1 000 milliards. Il y en a certains transferts qui ont donné. Donc moi, je demande aux commissionnaires agréés qui ont participé, qui ont 100 000, qui ont 10 000, qui ont 25 000. On fait un geste. Parce qu'il y a un geste. Il y a des difficultés. On est en guerre avec un virus. Et dans cette guerre, les Sénégalais devraient être en guerre. Nous devons demander à l'Etat. Nous devons prendre l'Etat. Il faut faire des sacrifices cantonnés, citoyens, cantonnés, patriotes. Moi, c'est le secteur privé d'ailleurs. J'ai dit que l'Etat, j'ai injecté 10 millions ou 15 millions, j'ai soufflé en 3 mois. Mais ce n'est pas la solution qui règle le problème. Parce que nous ne pouvons pas le demander. Il y a un secteur d'activité. Qu'est-ce que l'Etat va faire? Nous sommes industrialisés. Nous sommes industrialisés. Nous sommes des milliards pour pouvoir travailler. Nous sommes importateurs. Nous sommes importés. Nous sommes dans le secteur. 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 Mais si vous attendez l'Etat, il ne sera pas en train de se battre. L'Etat n'aura pas les moyens de combattre ça. Et ça va continuer à s'empirer. Il faut que nous trouvons une solution. Merci. 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 C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.